L'arrivée au stade, moi je n'ai pas de rituels particuliers, je commence légèrement à me mettre dedans. J'aime bien aller sur le terrain, pouvoir m'aérer une dernière fois souvent au calme, même quand il y avait les supporters qui ne sont pas là malheureusement en ce moment, il n'y a pas trop trop de monde. Donc ça me permet un petit peu de prendre l'ambiance, de se remettre un petit peu en confiance dans le stade dans lequel on est. Notamment à la maison, c'est plus facile, on a plus de repères. Après j'écoute souvent un petit peu de musique, mais grosso modo, je n'ai pas de rituels particuliers. J'aime bien être tranquille, avoir une petite pression qui vient gentiment avant le match, savoir quel adversaire j'ai en face de moi avec la composition qu'on a avant les matchs, et me concentrer surtout sur ce que j'ai à faire. Après c'est vrai qu'en fonction de la composition qu'on risque d'avoir, des fois on pense que c'est tel joueur qui va commencer et finalement c'est un autre. Donc du coup on change un petit peu la façon de défendre ou d'attaquer. Des fois on adapte aussi le système en fonction de comment ça se passe. Mais c'est vrai que le plus gros il est fait, après c'est du petit détail, savoir qui on prend sur les marquages défensifs, et vraiment se concentrer surtout sur ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. C'est pas une obligation parce que j'aime pas ce mot, mais c'est vrai que si on veut pouvoir redémarrer une dynamique, il faut qu'on redevienne costauds à domicile comme on avait pu l'être les dernières saisons. Et c'est vrai qu'il faut que les équipes se disent maintenant quand elles reviennent à la venue qu'elles aient peur. Or je pense que depuis quelques temps elles n'avaient pas très très peur de venir chez nous. Regagner ça permettrait de valider le résultat qu'on a fait à Metz. Après le but c'est d'enchaîner comme je l'ai dit et d'en rattraper le maximum de points. Moi je suis pas du tout superstitieux, même pour dire j'y crois quasiment pas du tout. J'ai pas de petits trucs favoris à faire avant ou après. Je sais que dans l'équipe il y en a qui ils sont. Non juste je pense qu'il faut en faire beaucoup plus, travailler beaucoup plus, être beaucoup plus précis sur ce qu'on a pas pu réussir à faire. Après, comme on l'a vu à Metz, on prend un but encore sur une frappe qui est difficile à mettre. On n'a pas de chance. Avant c'était Lance à domicile, ils ont deux frappes cadrées, dont une qui est pas du tout cadrée, qui l'est parce qu'elle est contrée et ça nous fait but. Donc c'est des moments où des fois ça tourne pas en notre faveur. Il faut savoir faire le dos rond et s'accrocher. Après dans des saisons il y a des creux. Maintenant le plus important c'est de réussir à se stabiliser et de passer le creux tous ensemble et de bosser encore plus pour pouvoir rebondir. Oui, moi j'ai des petits trucs sur les protèges tibia, des photos. On essaie de garder des petits trucs. Dans ma troupe de toilette j'ai une tétine aussi d'une de mes filles. Donc après oui c'est des petits souvenirs pour savoir qui sont là et qu'on sait qu'ils sont derrière nous et nous on essaie de les rendre heureux. Vous n'allez pas que votre adversaire, regarde un ballon. Je vais la petite boule de range, je pense qu'il faut la voir un petit peu avant de rentrer. On ne peut pas rentrer en temps complètement dilettante comme des fois on peut être à l'entraînement, on est un petit peu plus relâché. Il faut savoir trouver le bon juste milieu entre être relâché et être concentré et peut-être avoir cette petite pression. En tout cas moi j'ai toujours cette petite pression avant de rentrer sur le terrain et puis dès que le coup de sifflet il se lance, ça part. C'est une fierté d'être à côté de quelqu'un qui va faire son 60e match. Je pense que des fois on a un peu de mal à mesurer le peu de gens qui sont dans les 500. Encore plus un étranger qu'il fait en Ligue 1. Ça veut dire qu'il est arrivé très tôt et qu'il a performé dans ce championnat. Même moi qui ai quelques matchs de Ligue 1 aussi, j'en suis encore bien loin et ça reste un exemple pour tout le monde. Il faut que ça reste un exemple pour les jeunes qui peuvent être avec nous dans le vestiaire parce que par rapport à ce qu'il fait, l'entretien de son corps, l'enchaînement, la durée de vie d'un joueur de foot pour faire autant de matchs, elle est remarquable et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui réussiront à les atteindre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501